Tout le monde est gagné à cette haute commission sur l'EMA, l'actualisation par les mouvements populaires. Nous sommes en France en ce moment dans une magnifique région auprès de Bordeaux, à Yves-Land. Et nous sommes avec Dominique Espina, chez elle, dans sa salle de formation, au sein bureau de consultation. Donc Dominique utilise l'approche, une jeune éducation qui attend, et vous allez voir qu'une façon assez particulière, je ne vous en dis pas plus. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle, bonjour à tous et merci de vous regarder. Dominique, je sais que tu as bénéficié de talent et expérience, dont, entre autres, les conspirations familiales. Et je suis vraiment intéressée que tu nous parles un petit peu de comment on utilise les mouvements populaires pour aller faire promover des mouvements anciens, par exemple, des idées régies. Alors, au cadre des courses familiales, j'annume à m'appeler en groupe. J'utilise l'AIME de la bain. Quand je sens qu'il y a des blocages et que la conspiration ne se déroule pas et qu'à un moment c'est bloqué et qu'il faut activer des ressources, et que pour la personne c'est important de l'activer, je peux être amenée à attendre quelques minutes et à utiliser les mouvements populaires. C'est aussi quelque chose que je peux faire en compréhension, parce que parfois après la conspiration ça se déroule bien, et je sens que la personne elle a besoin d'activer autre chose. Et à ce moment-là, j'utilise aussi les mouvements populaires et on peut tout de suite voir, ce que sa chance qui m'est terminée de faire, c'est quand je le fais pour moi une conspiration, on peut voir le changement sur le représentant, donc on peut voir et mesurer comment ça débloque les choses quand on demande le représentant, comment ils sont par rapport à avant. Donc on peut mesurer tout de suite. Alors c'est tout à l'heure, parce que c'est pas tout le monde qui connaît les constellations familiales et systélices, et tu peux expliquer c'est quoi le représentant, c'est quoi le concept ? Alors les constellations familiales, c'est travailler sur le système, quel qu'il soit. Donc ça peut être le système familial, mais ça peut être un système professionnel. Et donc c'est une représentation dans l'espace du problème lié aux personnes, il a expliqué sa demande, sans rentrer dans les détails. Et en comptant sa demande, je lui ai demandé de choisir d'un groupe, si présent, des personnes qui m'ont représenté. Alors ça peut être des personnes de sa famille, ça peut être son parcours, ça peut être une maladie, un organe, des parties d'elles-mêmes, toutes sortes de choses. Et curieusement, dès que ces personnes sont placées au centre de la pièce, elles vont être connectées à la conscience familiale de la personne, ou professionnelle, et avoir des perceptions. Donc il y a un jour, j'étais représentante moi-même, et il y avait une phrase qui est formée en boucle, Thérèse en départ. Et vraiment, en tout cas, je l'ai dit, et on l'a demandé à la personne qui faisait sa conspiration, si ça avait des significations. Elle a dit, oui, mon père était un espion, et on m'a assassiné sur une plage. Donc on peut avoir des sensations. Une autre fois, j'ai représenté les ancêtres d'une personne, pour faire des liens, et il y a eu un sentiment de force, et de grande dignité, que j'ai aperçu, c'était un vrai cadeau. Alors que la personne, elle avait plutôt un regard de victime sur cet enceintre. Non, il n'était pas. Donc, c'est ce que l'ont vu les représentants. Et à partir de là, de ce qu'ils l'ont vu, c'est un peu comme une enquête, que je vais trouver la source de la problématique pour la défaire. Le mieux, là où il y a le mal-être, là où il y a le blocage, et à la fin de la conspiration, eh bien, tous les représentants, tout le monde doit se s'en prendre. Donc, la personne, elle a pu rendre les charges, elle a pu trouver la source, et surtout, libérer les partenaires dans cet approche-là, et libérer aussi l'enfant-être, et peut-être même la réalisation. Donc, on peut les libérer, on peut libérer la personne de son france générationnel, ça agit sur tout le système. D'ailleurs, les créateurs, cette méthode, comparaient souvent le système familial à l'ambule. Et donc, il y a des personnes, sinon elles prêtent à tout pour préserver l'harmonie du système. Et là, on retrouve cette dynamique, et là, le but, c'est que la personne puisse reprendre sa vie, son destin, son destin, et accueillir ce qui est bon pour elle dans le système familial. Parce qu'il y a souvent des personnes qui rejettent complètement, et là, le fait d'accueillir ce qui est bon, et qui est bon pour soi, elle vient à sa chance. Et ça change à l'arrivée d'après. C'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, l'approche, la jugement de l'aide, elle aussi permet de réactiver les ressources de France, mais aussi l'Université de l'Imoire. Donc là, c'est un bon journal de l'Ivoire. Et je trouve ça très intéressant et expliquer qu'après, il y a mon accompagnement, j'ai fait donc des ateliers, et j'avais relié ces ateliers avec un contact par téléphone en groupe. Et donc, il est arrivé de faire travailler les gens avec des actualisations des montants prières, en lien avec les problématiques et les difficultés qui a mis. Et même à distance, comme ça, c'était, ça n'est vraiment plus connu. Et moi, je dis ça, parce que les gens peuvent se poser la question, mais comment on fait le moment de regarder, c'était comment on fait à distance ? Et bien, je leur dis ici de me penser à quelque chose, et je leur demande, mais où est-ce que vous êtes en train de regarder, là ? Et puis, on fait juste, objectif, ressort, voilà. Et après, je leur dis, mais quelle ressource vous avez besoin ? Et vous regardez où ils disent, à chaque fois qu'ils regardent, bon, alors là, il y a des personnes qui parlent, ça, c'est pas possible. Et je leur fais parler, et je leur demande ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de savoir que le mouvement populaire, même si jamais on ne peut pas voir, la personne peut avoir une commission de son déplacement, lorsqu'elle pense à quelque chose, pour, comme tu dis, aller chercher ses ressources, et après, relever ses ressources avec un objectif qu'elle souhaite atteindre. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire, mais après, par téléphone, on peut y avoir, en fait. Ah, c'est vrai que tu dis ça, parce qu'il faut avoir comme une première session d'intérêt, et quand les gens ont dit de loin, ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il faut que des gens, qu'ils peuvent faire, à travers un style, ou autre, ou des ressources, des besoins à distance. Et puis, moi, j'adore cet outil aussi, parce que je retrouve les constellations, parce qu'on est dans cette même démarche, c'est la personne qui va prouver le déclencheur, ce qu'il a blanc depuis des années, qui a transmetté des ressources, et au fur et à mesure, c'était, ça se réveille. C'est comme en constellation, ça se réveille, et je me souviens d'une personne qui est bon de voir, parce qu'elle voulait manger sa maison. Donc, on a travaillé, on a fait une séance, et quand elle est revenue après, elle est à sa maison, elle était vraiment prête. Et ça a continué longtemps après, parce que, quand je l'ai revenue six mois après, pour autre chose, elle m'a dit, ah, mais c'est curieux, parce qu'il y a deux jours, je voulais me faire un espace pour mon bureau, je ne savais pas, j'ai pas embêté avec mes étagères, et tout s'est mis en face tout seul. C'est bien. Ça, c'est le concept, si tu permets, je dois entendre bien le temps, de la généralisation. Donc, les collègues, les clients viennent pour une situation, puis ça déclenche autre chose, et ça généralise les solutions à une autre situation. Donc, ça, c'est malqué. Quelqu'un vient avec quelque chose, puis en plus, c'est le bonheur, il y a autre chose, il y a régulièrement le tas. Voilà. Et puis, ce que j'adore avec l'ego, c'est que l'ego populaire, c'est que la personne n'a qu'à faire comme ça. Et c'est vrai que, tout comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de faire en sorte que les personnes puissent être connues, et de faire en sorte de mieux gérer les difficultés dans la vie. Donc, mais cette philosophie que tu as, parce que cette philosophie, c'est de redonner le pouvoir du client, et que le client prémine ses décisions, se polémise, et c'est pas tellement que cette philosophie va être en domaine de l'accompagnement, de la vie, de la routine, mais je sais qu'il ne faut pas d'être informant, c'est que c'est important pour que les gens puissent finalement se reprendre en même. Donc, j'aime bien que les clients qui viennent de voir, ça change dans leur vie, et puis je ne les vois plus pendant des trois ans, et puis ils ont une autre problématique, il y a rien de plus. Donc, ça veut dire des chemins d'enconscience. Ils se disent qu'à là, j'ai besoin d'aide, et donc, ils vont consulter à raison d'être non, d'une certaine personne, parce que j'aime bien travailler aussi en réseau, et ça, c'est le plus beau d'établir. Et je me souviens d'un jeune fille que j'avais vu, enfin, j'avais vu une séance pendant la nuit, et cette jeune fille, elle était vraiment d'une énergie un peu de sauveur, et là, avec une séance, elle a contacté de nous, et ce qui m'est fait qu'après, c'est pour me dire qu'après, il y a quelque chose pour elle, elle est sortie des islaments, de ce dynamisme du sauveur, et ça, j'ai vu que c'est mon rêve il n'y a pas longtemps, pour me dire qu'elle était partie, elle s'est allée, il y a bien l'heure, quand même, quand même amoureuse, ça y est, il y a l'autre de vie, et elle faisait des rêves oublées de faire, entre autres, et elle a fait ça sans doute, quand même. C'est vrai, quand même, c'est qu'il y avait quand même des gens m'évolués, il y a plein d'autres filles, il y a besoin d'autres filles, c'est extraordinaire de la nuit, quand même. Donc, c'est une question, c'est un des gens qui me disent, des fois, il y a une espèce qui a fait la carte, l'histoire de l'âge, donc oui, c'est que c'est l'approche, quoi tu dois lire, quand tu l'as fait, c'est l'âge, 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 parce que c'est uneolitica nature, alors layncrasion dans les mouvements populaires, c'est qu'il n'y a pas forcément de plenty de bi abasion, que pour les enfants, c'est plus facile, finalement. Parce que c'est vrai que l'approche transgénérationnelle, dans les constellations, ce n'est pas passive pour tout le monde, et là, ça permet vraiment de faire un travail sur soi sans forcément ou aller en profondeur et j'aime beaucoup cette idée d'activer des ressources, parce que souvent, finalement, la personne a l'appui par l'aide, comme tu le sais, et là, elle prend conscience qu'elle a ça en elle, et c'est un mécanique, elle suffit, c'est une erreur. Alors, c'était une personne qui travaillait sur les cartes, même si c'est une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse, c'est un peu clair, et c'est un peu clair, et c'est une personne qui travaillait sur les cartes. Et souvent, dans la relation amoureuse, ce qui bloque, ce sont des parties de soi, c'est la féminité, c'est la masculinité, et d'ailleurs, ce qu'on m'en savait chez les femmes, finalement, elles avaient leur masculinité, leur partie masculine, occupait plus de place que la partie féminine, comme c'est, à l'époque actuelle, pour aller vraiment activer cette partie-là, et donc, dans la constellation, j'ai vu qu'il y avait sa partie féminine, en tout cas, ces deux parties-là, elles ne pouvaient pas se rejoindre, il y avait quelque chose qui bloquait. Et donc, le fait d'utiliser les mouvements primaires pour activer des ressources en lien avec ces parties-là, et puis après, faire le lien avec elles-mêmes, ça a permis, alors je ne sais pas si on a travaillé tout de suite à peu le lendemain, mais qu'il y ait une réunification de ces parties-là. Donc, c'est comme si elle avait besoin vraiment d'activer des ressources pour accueillir ce qu'elle était dans sa globalité, et donc, accueillir et accueillir une personne. Oui, c'est-à-dire, oui, ça y est, c'est possible. Oui, oui, et faire en sorte que tu dis bien que c'est possible, et pas être dans des vieux schémas, quand même si on accueillait quelqu'un, ça ne marchait pas. Donc là, il y a vraiment une réharmonisation des deux parties. Moi, je me sens super intéressante qu'il y ait le fait qu'aujourd'hui, la femme, dans notre société, elle a besoin de développer sans doute un peu plus préciser, de ce qu'il y a, et que c'est déséquilibré, il n'y a pas encore d'accord avec les deux parties. Oui, et je trouve ça très important de faire ce travail-là, parce que après, parce que souvent, on s'attire d'une situation, et dans la relation amoureuse, les hommes ont d'ailleurs une partie. Alors, quand on fait ce travail, quelle que soit la technique, mais avec les mouvements culaires, ou des constellations autres, et bien après, on peut attirer quelqu'un pour partager quelque chose, et non pas plus bien. Et ça, je trouve ça très important, parce que ça permet d'accepter aussi une relation plus intéressante. C'est-à-dire quelque chose que je crois avoir touché beaucoup de personnes, et j'ai entendu les petits sons, les petits sonnettes, genre, nous, on est chez nos auditeurs, on peut attirer une relation amoureuse, quelqu'un, pour guérir quelque chose. Ça, c'est un concept vraiment intéressant, et peut-être que je me sens qu'on est pour plus. Et bien, on voit souvent, en particulier, la soir, et surtout quand on demande, maintenant, je le demande plus trop à la personne, quel a été le cadeau derrière la situation. Et souvent, on peut constater que, par exemple, les gens qui ont rendu dans la violence ont un positionnement victime, et vont s'attirer un partenaire plus violent. Et après, quand elles font un travail, ça change. Et souvent, quand on leur demande donc, quel en a été le cadeau derrière, même si c'est difficile à entendre pour certaines personnes, ça va être la force, surtout la résistance. Après, elles ont donc activé des ressources en elles. Et puis, quand elles s'en prennent conscience, après, il y a autre chose qui peut se passer. Et c'est après que j'ai eu pendant la clientèle, des gens qui ont été très, très difficiles, et puis après, couvrent quelqu'un, un partenaire avec lequel elles partagent. Et sans ça, la dynamique, elles restent. Et dans le groupe, il y a tellement de choses. Il y a un protocole qui rejoint exactement ce que tu disais, c'est pour les parties. Donc, c'est exactement ça, les péliminales et les masculines. On a beaucoup de différentes parties avec les gens qui sont les personnes. Et c'est comment les familles, quand ils ont l'air, pour les réunifier encore, pour qu'elles achètent leur place au moment-là. Et ça, c'est quelque chose que je fais, parce que c'est important, parce qu'on a tellement de facettes en nous, que ça serait dommage de se le sentir. Et que souvent, ces parties-là sont en conflit. Et c'est important de les mettre en cohérence, un peu comme la cohérence cardiaque, au niveau du cœur, au niveau du corps, mettre en cohérence et faire en sorte que toutes ces parties-là collaborent. Et j'aime bien nous travailler, je trouve que ça se complète très bien, en constellation et avec les mouvements populaires. Parce qu'en constellation, on peut voir dans ce qui marche, quels sont les désacteurs, quels sont les liens avec les transgénérationnels. Et avec les mouvements populaires, on peut vraiment activer les ressources. C'est-à-dire nourrir ces parties. Et pour qu'elles puissent vraiment prendre leur place et collaborer. J'entends dans ce que tu veux, le fait de laisser monter l'information par rapport à où viendrait le problème, le consul ou le transgénérationnel, qui aurait été plus propre. Et en même temps, l'autre état qui est aussi en même temps. Donc, ce n'est pas juste de laisser monter l'information, mais comment la personne peut gérer tout simplement. C'est ça qui est très important, c'est d'en faire quelque chose. Parce qu'avoir la formation, il n'y a rien à faire, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est vrai que dans les constellations, on voit les filles-mêmes de voilité, avec la vie des femmes, la vie des hommes, comme nombre de personnes qui peuvent s'interdire et inconsciemment contre le cœur de chez moi. Et donc, mener des parties d'elles-mêmes. Je me souviens d'une personne qui m'a dit, « Moi, je ne peux pas, il y a eu de l'argent au sein de mon couple. » À l'époque, je ne serais pas autorisée parce que j'avais l'impression de voler la place de mon ami. Donc, ça, ce sont des éléments très intéressants. Et une fois qu'on fait ce travail-là, je sens que la place est passée. Ce qui est fascinant, c'est que moi, je vois qu'on les porte, ils voyagent un peu partout, ils donnent des formations dans différents endroits. Et moi, je fais la même chose de ma beauté. Et c'est des communautés qui reviennent d'un endroit à l'autre. Ces femmes qui ne s'écorisent pas, qui sont envoyées à la famille, et qui ont besoin d'activer ces forces en elles pour que vous enlèguer de ça il y a plein d'autres. Tout à fait, c'est la même chose aussi pour les membres. Alors là, on repute plus sur le champ émotionnel. On ne nous autorise pas à exprimer leurs émotions parce que dans la lumière familiale, être un homme, c'est être dur, c'est ne rien montrer, c'est être enfermé dans un carton. Donc, ce sont des thèmes... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est aussi du mot, c'est pas bien ça. Ça s'exclut différemment, mais c'est pareil. Et c'est comme si on était aussi amenés aujourd'hui à se libérer de tout ça pour pouvoir aller de l'avant et créer une autre société. On y perd. Oui, on y perd. Et je pense que c'est vraiment la responsabilité de chacun. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de plus en plus de personnes, quelles que soient les numéries, quelle que soit l'importance de leur porte-monnaie, commencent à prendre conscience de ça et à prendre en charge leur vie. On le voit sur le thème de la santé où il y a plus d'entrée de gens qui vont vers des systèmes de santé vulgérants, tout en gardant l'eau bien sûr, mais avec cette idée qu'ils sont responsables de leur corps, de leur vie et de leur destin. Et je trouve ça merveilleux. En parlant de la santé, je sais que le point tu m'utilises, et puis je le fais moi aussi dans certains aspects, en partenariat, par exemple, une nominée, on a parlé de cholera, l'organe et la maladie. Comment tu l'utiliseras exactement avec l'Allemagne aussi pour activer ces consomptions ? C'est-à-dire que la maladie, elle peut être en lien avec le progénérationnel, ou elle peut être en lien avec une croyance. Les croyances, c'est fort, et je trouve que l'actualisation par les mouvements oculaires est un truc adapté pour changer les croyances. Et en même temps, actuer les ressources pour le corps physique, et créer des alliances encore une fois, parce que souvent le corps est de l'autre côté, il peut être relié. Et puis derrière, il y a aussi la sécurité à venir. Donc il y a plein de choses que dépend de la personne, mais c'est réharmoniser tout cet aspect-là, même les ressources. Et j'utilise beaucoup aussi la cohérence cardiaque de mettre en cohérence, l'amour, le cœur et le corps. Je peux aussi bien plus, parce que tout ça va bien l'ambiance. Donc, parce qu'avec les mouvements en plein, ça réactive les zones intérieures de l'ambiance aussi. Et puis, comment est-ce que tu limes dans le chat ? Parce qu'elle a aussi des choses à ta personne, c'est parfait. Donc, comment tu as un coup de produit de cette personne ? Moi, j'ai une boîte à l'outil, mais l'outil que je peux utiliser, c'est mon outil, parfait. Et une fois, il y a des personnes, j'avais commencé à faire travailler en animaux, et puis on était à monter sur les situations juste avant. Et même si j'avais dit, pas aller dans l'émotionnel, elle est partie dans l'émotionnel. Et là, moi, je t'en ai fait sortir, et j'utilise des victimes pour continuer la séance. C'est parfait. C'est ça, ma parole. C'est le bagage, les études, et on s'adapte aux besoins, selon ce que la personne amène avec elle. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, merci, David. Juste pour que nous nous en chasses, parce que toi, tu as une expérience de plusieurs amis, en accompagnement et en formation. Donc, il y a aussi savoir que les choses sont très intéressantes à aller chercher, selon les domaines de chacun. Par exemple, dans la transgénération, dans la transgénération, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont liées à des ancêtres, et que nous, on est très fortes de l'ordre humain de s'en savoir. Et qu'on peut, à travers les conclérations familiales, que l'on fait à nous, et que tu peux s'en prier, parce qu'on peut faire, en l'éducation, et pas juste en l'eau, et ajouter à ça des forces, des ressources, à travers les mouvements arrière, des libérations émotionnelles, dans ce contact avec l'hypnose, et tout ça, ce sont des outils et des moyens, selon l'encodage, et selon ce que la personne a besoin. Alors, un énorme merci à toi de nous avoir réussi chez toi. Et pour celle-là, toi, Elisabeth, vous en serez non plus. Merci. Alors, donc, vous savez maintenant qu'on peut retourner dans le passé, on peut retourner dans la famille, il y a des liens qui peuvent se faire avec nos ancêtres, on peut aller chercher des ressources pour ça. Et, ce qui est vraiment intéressant et important, à mon avis, c'est saisir qu'on peut aussi libérer des lignées anthropétrales d'encodages qui ne sont pas dans le communier des journées, qu'on peut peut-être faire dans pour nos ancêtres, bien sûr, sinon ils ne l'auront pas vécu, mais peut-être pas dans notre passion de lumière aux années. Et puis, ben pourquoi transférer ça avec notre génération ? Pourquoi est-ce que les enfants, ça devrait garder des choses qui ne sont pas aidantes ? Donc, faisons le travail sur nous, en bougeant nos yeux pour activer nos forces et nos ressources. À la prochaine. À bientôt. à bientôt.